Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Gamecult l'hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine. J'ai aujourd'hui encore le plaisir d'être accompagné par les experts de la rédaction, à commencer par Diogo Ribeiro qui a changé de place cette semaine. Oui voilà, pour des questions logistiques, je me suis mis à la place de mon chef. C'est bien, et donc de l'autre côté on retrouve Alexandre Cortez en pleine forme et Jules Seigneur, vous vous rendez bien messieurs ? Je me suis mis à la place de mon subordonné pour des raisons. Allez on attaque par le sommaire, au programme de cette émission nous parlerons des sorties de l'étonnant, l'envoûtant Humanity et également d'un petit jeu plutôt sympa pour les kids qui s'appelle Lego 2K Drive et nous vous partagerons aussi nos premières impressions sur ce nouveau joujou, la Rogue Ally d'Asus avec quelqu'un qui a eu la chance de la tester cette semaine. Mais on débarque par un petit tour des actus qui ont marqué la semaine, c'est parti ! Allez on commence par notre désormais traditionnel point sur les résultats opérationnels des poids lourds de l'industrie cette semaine. On a essayé de rassembler tous les gros éditeurs tiers, à commencer par Electronic Arts qui vient d'enregistrer le plus gros chiffre d'affaires de son histoire Alex. Alex traditionnel mais le dernier aussi, normalement, jusqu'à l'année prochaine. Du coup Electronic Arts qui se fait un petit chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars contre 6,3 milliards de dollars l'année dernière pour un bénéfice net de 730,7 millions contre 718,8 millions, donc nette amélioration. D'après le rapport financier c'est surtout grâce à FIFA, once again, pour le dernier pour le dernier qui s'appelle FIFA, qui dépasse le nombre total des ventes de FIFA 2 en seulement 6 mois, donc beau score. En vrai, personne n'est surpris. Et par contre Apex Legends qui continue de bien carry Electronic Arts avec début 2023 plus 20% de joueurs actifs à sa communauté. Donc même si on n'entend pas toujours parler de Apex Legends, ils ont une communauté très très fidèle et qui continue de grossir saison après saison. Ce qui est marrant c'est qu'ils ont tué la version mobile par contre au début de l'année qui est apparemment à bidet dans les comptages. En vrai, elle n'était pas terrible. Toi, tu sais, tu l'avais testée. Toi même, je l'avais testée l'an dernier et c'est vrai que j'avais fait un feedback en mode oui ça existe, merci. Et j'étais passé sur un peu de jeu. Ce qui n'est pas terrible. Mais il y avait des champions exclusifs du coup qui sont bannis dans les limbes du mobile et qu'on ne verra peut-être jamais sur la version finale. Et du coup, EA prévoit comme nouvel objectif pour cette année d'atteindre les 6,6 milliards. Pas de grosses sorties à l'horizon parce qu'ils comptent surtout sur Immortals of Aveum, leur FPS de magie et leur jeu Seigneur des Anneaux. Et puis après, le reste de leur catalogue, ça va être juste des jeux de sport. Donc les NHL, les Madden, les PGA, les F1 et leur nouvelle version de EA Sports Football Club. dont on ne sait pas en gros chose pour le moment. Mais du coup, il n'y a eu aucune mention du prochain Dead Space ni de Battlefield qui est en pleine refonte actuellement. Donc on ne sait pas trop. A priori, ce ne sera pas pour l'année prochaine s'ils n'en ont pas parlé. Le dernier truc curieux à noter sur ce rapport, c'est que le remake de Dead Space a été totalement passé sous silence. Aucun chiffre, rien du tout. Donc on ne sait pas si Electronic Arts s'est déçu des résultats et de la réception du jeu, des ventes. Enfin, de la réception, la réception a été bonne. Mais des ventes en tout cas, parce qu'ils ne communiquent aucun chiffre dessus. Donc c'est un peu la grosse inconnue de ce rapport. Après, à noter qu'il n'y a pas longtemps, il y a Motif qui faisait quand même des sondages pour savoir si on était intéressé par un 2. Donc peut-être qu'il vient de se prendre une claque en coulisses. Peut-être que les jours de Motif sont comptés en réalité. On verra. Allez, on poursuit avec un pari réussi pour Capcom qui a des résultats en hausse pour la dixième année consécutive. incroyable, quoi. Ils se font cari par le RENGINE depuis des années et ça ne va pas changer. Chiffre d'affaires cette année de 850 millions contre 742,8 millions l'année précédente. Et un bénéfice net qui est à dans ces 48 millions pour 219,7 millions l'année précédente. Donc encore une fois, un énorme bond en avant. On dit merci à Resident Evil. Merci à Resident Evil 4 qui a vendu 3,75 millions de copies en seulement quelques mois puisqu'il est sorti fin mars quand même. Et aussi à Monster Hunter Rise et ses 5,45 millions de copies vendues. Donc encore de la croissance. Bien évidemment, l'objectif l'année prochaine est encore en hausse avec un petit 270 millions de bénéfices nets. Alors je rappelle qu'ils sont à 248 cette année. Et je pense qu'ils les attendront sans souci grâce à Combattants des Rues 6, notamment. Et le pack DLC qui est déjà annoncé avec Akuma à la fin. Bien sûr. Et puis après, au-delà de Combattants des Rues 6 qui va les caries, ils peuvent aussi compter un peu sur Exoprimal dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Toutes proportions garées, mais ça reste la petite cerise sur le gâteau. Il y a aussi la grosse inconnue Monster Hunter Noe, leur collaboration avec Niantic, qui si elle décolle, pas dans les mêmes proportions que Pokémon Go, mais si elle décolle, qui peuvent être un revenu intéressant. Et il y a toujours Pragmata dont on ne sait pas grand-chose, qui est pour le moment toujours prévu en début 2024, dans cette année fiscale, à voir s'ils vont le décaler ou pas. C'est un peu la grande inconnue, mais Capcom sont confiants et je pense qu'ils ont raison de l'être. Très bien. C'est plus mitigé pour Bandai Namco qui, malgré tout, j'ai doté près de 50 millions de jeux vendus. Quand tu n'as plus Elden Ring, c'est un peu plus compliqué, forcément. Mais ils sont quand même en hausse puisqu'ils sont à 6,7 milliards de chiffre d'affaires contre 6 milliards l'année précédente. Mais par contre, leur bénéfice net est abaissé parce qu'ils sont cette année à 610 millions contre 627 millions l'année précédente. Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux distribués. Cette baisse de bénéfice net, elle s'explique du fait qu'il y a eu peu de gros projets chez Bandai Namco. Et au final, ce qui vend toujours, ce qui leur a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est Dragon Ball, qui est une licence qui se vend toujours sous toutes ses formes. Parce qu'il faut rappeler que Bandai Namco, au-delà des jeux, c'est aussi des figurines et de l'arcade. Et notamment les figurines dont les Gundams continuent de bien faire monter les chiffres de Bandai. Et ils n'ont pas vraiment donné de projection et d'objectif sur l'année à venir. Mais on peut supposer sans trop de difficultés que ça va être à la hausse. Déjà parce qu'il y a Armored Core, qui est un peu... Après Elden Ring, c'est quand même une curiosité qui, je pense, se vendra moins qu'Elden Ring, mais qui va quand même intéresser les foules. Il y a un nouveau Naruto qui arrive, qui, mine de rien, même si ce n'est pas Dragon Ball, se vend bien. Il y a Tekken 6 et il y a 6 et 8, pardon, exact. Et l'extension d'Elden Ring, pareil, qui n'a pas de date de sortie, mais qui devrait arriver normalement. Je ne suis pas sûr que ce soit sur l'année fiscale, en vrai, l'extension d'Elden Ring. On verra. Parce qu'ils avaient l'air de dire qu'ils venaient à peine de commencer le développement. Mais ce qui est sûr, c'est que Naruto va vendre par brouette 250 milliards de copies. Et il y a sûrement un nouveau Demon Slayer pour l'an d'après. Donc là, là-dessus, ils sont buenos. Ah, puis il y a Dragon Ball Xenoverse 2 aussi. Qui vient de sortir un nouveau DLC en plus sur le film Super et qui va continuer d'en sortir pendant à peu près jusqu'à la fin des temps, jusqu'au big crunch de l'univers. Et le prochain projet Dragon Ball qui a été annoncé à pas si longtemps. Il y a un projet de jeu. Oui, l'unité de l'autre. Un string spécial. Et il y a encore un nouveau DLC pour Dragon Ball. Le nouveau Takahashi. Et Tenkechi 4, oui. Pour avoir un accord, une information, le plus gros succès, il me semble que c'était le 5 ou le 3. Mais le 5 était pas mal derrière. Le 5 et sa suite, verdict D au Japon. PS3 360, il me semble qu'on tape sur les 370 000 exemplaires vendus. Pour le 4, on en était à, je crois, 250 000. En Japon, encore uniquement. Après, ce n'est pas un succès massif, massif. En Occident, évidemment, ça reste un petit jeu de culte. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne dépasse pas les 100 000 exemplaires vendus en Occident. Dans tous les cas, Armored Core 6 est déjà le jeu le plus vendu de la franchise. Et il n'y a très fort moyen que les ventes totales de cet épisode-là dépassent le cumul des anciens. C'est-à-dire Armored Core 1, 2, 3, 4, 5. Donc chacun a toujours une ou deux suites. Il y a beaucoup de jeux Armored Core. Donc on devrait voir des jolis chiffres pour la franchise, pour la licence, avec le Fires of Rubicon. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, les projections au niveau Armored Core, à mon avis, on est dans le positif pour la licence. C'est clair. On continue avec Scorenix, avec là aussi un bilan plutôt bitigé. Oui, je vais commencer par les chiffres, comme d'hab. Chiffre d'affaires de 2,3 milliards cette année contre 2,5 milliards l'année dernière. Pour un bénéfice net cette année de 334,8 millions contre 346,5 millions l'année précédente. On va dire que Scorenix, cette année, ça a été un peu, ils ont suivi un peu l'adage de quantité plutôt que qualité. Trop de jeux, pas assez de gros succès. Qui ont les bains sorciers. Je cite pour la caméra qui nous... Non, mais il y a eu beaucoup de sorties qui ont eu leur petit succès confidentiel. Donc Live Alive, Octopass Traveler 2. La fin d'année. Crysis Core, Star Ocean, Forspoken, ça a quand même été un peu... Forspoken. Ça a été un peu compliqué. Et FF14 n'a pas eu de nouvelle extension. Donc pareil, même côté du MMO, ils sont en recul. C'est une année un peu compliquée pour Square. Et au final, ce qui les a carré, ce qui leur a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est leur business sur les machines d'arcade. C'était pas cette année, FF14, Dan Walker ? Non, c'était l'année précédente. Le temps passait vite. En tout cas, le prochainement... On peut espérer quelque chose de mieux pour l'année prochaine ? En plus de ça, il y a une baisse des effectifs qui, normalement, réduit les coûts. Puisqu'ils ont vendu, on le rappelle, Eidos, Crystal Dynamics, Esquoenix Montréal à Embracer. Et malgré ça, ça n'aide pas. Pas vraiment d'objectif pour la suite, mais ils ont annoncé qu'ils voulaient revoir totalement leur processus de production pour permettre aux jeux de mieux s'en sortir. Pour ne pas refaire le Bacchil et l'Elysium. Non, mais puis peut-être faire moins de jeux un peu anecdotiques. Puisqu'il y a Various Life, je ne sais pas citer, mais il y en a vraiment. Various The Life. Enfin, en fin d'année, il y avait presque... Diophil Chronicle, pareil, qui est un peu passé inaperçu. Il y a trop de jeux, en fait, Square Enix qui sont... Ils font trop de jeux. Bah ouais, il y a trop de jeux. Du coup, les pistes, c'est revoir les processus. Et la deuxième piste qui fait un peu moins plaisir, c'est qu'ils continuent à s'obstiner avec le NFT. Le 3.0, ouais. Donc voilà, no comment. Mais FF7 Remake, enfin le nouveau qui s'appelle comment ? Revenge Resurrection ? Non, je ne sais pas, il y a un nom en re encore pour le prochain FF7. Surtout FF6, à mon avis. On est surtout sur le FF6 pour l'année prochaine. Il y a FF6 et FF6. Il y a FF6, je pense, qui va complètement. Ils vont vendre 2-3 copies. 2-3 copies, ça va les sauver, quoi. Sous le manteau. Ok, et bien on termine avec Ubisoft qui donc paye ses nombreux reports de jeux avec une perte qui atteint quasiment les 500 millions. C'est leur record. Bolivre ! 540 millions. C'est terrible. Chiffre d'affaires de 1,8 milliard cette année contre 2,1 l'année dernière. Mais surtout, le chiffre absolument important à retenir, c'est la perte nette de 714,7 millions contre un bénéfice l'année précédente de 79,5 millions. Le bénéfice. Là, on ne parle même plus de naufrage. Pour moi, on est à deux doigts de la catastrophe industrielle. Ce n'est pas un naufrage, c'est un Skull & Bones. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant dans l'industrie. C'est leur plus mauvais résultat de l'histoire, juste pour qu'on se rende compte à quel point cette perte est énorme. Ils viennent de perdre en une année 5 années de bénéfices. C'est un peu effrayant. Grosse pression pour Assassin's Creed Mirage. Ils ont annoncé des réductions d'effectifs à travers le monde, parce que mine de rien, Ubisoft, c'est plus de 20 000 personnes à travers le monde. Il y a 700 personnes qui ont été remerciées cette année. Pour les chiffres, il y avait 7% de nouveaux employés chaque année. Donc, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient revoir de manière drastique leur méthode de recrutement. Mais, paradoxalement, ce qui est très marrant, c'est que leur objectif affiché, leur seul espoir même à l'heure actuelle, c'est Assassin's Creed. Mais ils misent tous sur Assassin's Creed. Il y a actuellement 2 000 personnes sur les 20 000 qui bossent à Ubisoft qui travaillent sur Assassin's Creed et ils veulent grossir l'effectif. C'est vraiment leur porte de sortie à l'heure actuelle la chose viable qu'ils ont, c'est Assassin's Creed, parce que Valhalla a bien fonctionné. Donc, il y a Mirage, il y a tout l'écosystème qu'ils veulent créer autour d'Assassin's Creed. Une volonté d'aller vers le free-to-play aussi. Oui, et c'est ce que j'allais y venir. Leur deuxième espoir au-delà d'Assassin's Creed, c'est le free-to-play avec X et Faillon qui a été bien reçu, pas par moi, mais par l'ensemble des streamers qui ont joué. Il y a une attention, en tout cas, positive autour du jeu pour le moment. Donc, le free-to-play, c'est un peu leur deuxième levier à l'heure actuelle. Ils n'ont pas vraiment parlé d'objectifs, mais là, vraiment, l'Ubisoft forward du 12 juin, ça va être un moment déterminant pour eux. Ils ont intérêt à être très convaincants parce que sinon, ça va être très compliqué pour Ubisoft. Et Mirage, c'est octobre prochain, c'est ça ? Oui. A priori, s'il n'y a pas de couilles dans le potage, c'est octobre prochain. Ils sont obligés de le sortir. Mais en vrai, ça fait un peu peur pour Ubisoft. Qu'on aime ou pas Ubisoft, malgré… Les emplois en jeu, quoi. Puis, c'est un peu la fierté chauvine. C'est horrible de dire ça parce qu'il y a quand même plein de problèmes, même en interne, dans la boîte, qui ont déjà été relevés plein de fois et qu'on n'est pas obligé de revenir. Les articles sont sur le site. Mais ça ferait quand même mal de se dire que Ubisoft puisse disparaître ou se faire racheter par Tencent. Splinter à quasi-intégralité. Mais un rabotage très violent, oui. Parce qu'en même temps, c'est vrai que 20 000 employés, parce qu'ils ont sorti effectivement l'an dernier, déjà, on ne sait pas en fait sur quoi ils bossent. Après, évidemment, de la R&D. Il y a évidemment des projets au long cours, comme le Splinter Cell Remake, qui a d'ailleurs perdu son directeur, qui a retrouvé quelqu'un d'autre normalement. Il y a Skull & Bones qui est en perdition. Il y a Prince of Persia, pareil, qui est en perdition. Il y a eu plusieurs annulations qui ont été confirmées il n'y a pas longtemps, de titres free-to-play en plus. Depuis que je l'ai parti, en fait, les mecs, ils ne s'appellent pas faire. En fait, il y a vraiment un instant charnière. Si tu regardes en septembre 2021, tout se fout le camp. Voilà, c'est moi qui suis parti. Dès que j'arrête de susurrer, alors ils divent en fait. Believe, believe. Allez, on poursuit avec l'Union Européenne, qui est donc vanille de le rachat d'Activision Blizzard King pour Microsoft. Mais on est loin de finir cette histoire, en fait. De toute façon, comme toujours dans des rachats de ce genre-là, peut-être que les gens ne sont pas habitués, mais dès qu'il y a un rachat comme ça, ça prend des années. Mais du coup, la Commission Européenne accepte, valide le rachat, considère que Microsoft a fait suffisamment d'engagement et de concessions. On en avait déjà parlé la dernière fois. Le contrat avec Nvidia, l'assurance que la Switch aura le droit à ses Call of Duty. Si jamais ça intéresse les gens. Mais le vrai point intéressant mis en avant, c'est ce qu'on voit sur le graphique présent à l'écran qui a été fait par la Commission Européenne dans son annonce. Ils sont tués à la Commission. Ils ont fait un tricompote. En 2007, ça aurait fait Fiora. Du coup, mise à disposition des jeux Activision Blizzard sur n'importe quel service de cloud gaming qui le demande et une licence gratuite pour ses fournisseurs. Donc, c'est-à-dire pour 10 ans. C'est-à-dire que Microsoft ne pourra pas mettre d'exclusivité cloud gaming sur toutes les productions Activision Blizzard pendant au moins 10 ans et devront les proposer à n'importe quel autre service de streaming. La Commission Européenne a jugé que c'était une assurance suffisante pour permettre au marché du cloud gaming de se développer. Contrairement à ce qu'on en parlait la dernière fois, la Commission Anglaise du Royaume-Uni refusait parce que pour eux, ils avaient besoin que le cloud gaming, le marché du cloud gaming se développe sans supervision et sans que Microsoft soit en situation de quasi-monopole. Donc, c'est sur ces points-là que les choses divergent. Et elle ne considère pas… Alors, l'autre point très intéressant et très marrant, c'est que la Commission Européenne dit noir sur blanc, qu'elle ne considère pas que l'exclusivité potentielle de Call of Duty sur les consoles Xbox, si jamais Xbox décidait de le faire, n'est pas un argument suffisant pour nuire à la concurrence, la concurrence comprendre Sony. Donc, c'est marrant de voir que l'argumentaire de Sony sur sa peur de perdre Call of Duty est complètement passé au second plan. C'est assez rigolo de voir ça. Et pour conclure, on peut dire que la prochaine étape sur ce grand feuilleton, ce sera le 2 août avec le procès de la Federal Trade Commission aux États-Unis qui va encore, de son côté, statufier sur… Ce n'est pas vraiment une validation du rachat, mais s'il est légal. Très bien. Eh bien, effectivement… Moi, ça me déprime parce que je suis contre la formation de monopole de toute façon et voir est-ce que c'est un monopole, je ne sais pas, mais les conglomérats toujours plus énormes qui sont en train de s'en faire, ça me saoule, en fait, de voir ces groupes tentaculaires. On va vivre dans des vous-sexes d'ici 20 ans. Ça pue, quoi. Moi, je suis contre en parler à chaque émission pendant trois ans. C'est la dictature du capitalisme. Faites-le, faites-le pas. De toute façon, je t'ai dit, prochaine échéance, c'est le doute. A priori, il ne se passera pas grand-chose. Oui, sauf si… Il y aura Jim Bryan qui va dire la première marche, je suis comme ça. C'est exactement ce qu'il y a à dire, sauf que Jim Bryan commence à sortir les violons. Il va arriver sur la scène du Summer Game Fest et genre, merde ! Il y a la RP d'Activision qui va encore donner le dinguerie. Allez, Nicky Vorace, Sony, Twitter, là, on est en partie pour… Je pense que c'est bon, frère. OK, alors enchaînons avec la confession en live de Jared Nuss, producteur d'Overwatch 2, qui annonce que le mode solo est annulé. Voilà, il n'y a pas, en fait. En vrai, je te laisse en parler parce que moi, je suis vénère et je vais être vulgaire. Parce que tu crois que moi, je vais être poli avec Overwatch 2 ? C'est un point misérable. Tu as des tournures de phrases un peu moins vulgaires que moi, donc vas-y, fais-toi plus. Un peu moins vulgaire, d'accord, mais le poids des mots, le choc des photos, enfin, je ne sais pas. Le fait est que, du coup, depuis 2019, ils nous promettent du coup du PVE sur Overwatch 2, soi-disant, c'est la bonne raison de faire un nouveau jeu, ce qui justifie de nous faire sauter un achat à 60 boules en 2014-2015 d'Overwatch 1. Puis d'abandonner son jeu aussi. Puis d'abandonner son jeu parce qu'il n'y a aucun contenu, c'est normal, on le garde pour le 2. Alors, à quel moment, en fait, c'est valable de dire un truc pareil déjà ? Je pense que la plus grosse update qu'il y a eu pendant toutes ces années, c'est que McCree est devenu Cassidy parce que le mec qui avait donné son nom à McCree a agressé sexuellement des gens au sein de Blizzard ou a fait des conneries similaires. Donc, bon, déjà, banco l'update. Et ensuite, on arrive du coup en fin 2022 avec Overwatch 2 qui a une monétisation franchement abominable. Il y a Jeff Kaplan qui quitte la baraque parce que lui qui avait promis qu'aucun champion ne devrait être acheté dans le système Overwatch. On se retrouve avec des battle pass absolument immondissimes pour obtenir les champions sinon Toz, tu ne peux pas jouer. Immondissime. On rappelle que l'équilibrage d'Overwatch, ça se fait en partie sur le fait que tu peux changer de champion à n'importe quel moment dans la partie. Donc, c'est vachement malin de bloquer les nouveaux joueurs dans la game. Voilà. Bon, déjà, en termes de game design, j'ai envie d'abattre les murs porteurs, d'attendre que la baraque s'écroule sur moi. Je me fous en l'air. Et donc, le mode PvE qui a été attendu par tout le monde sera remplacé il n'y a pas longtemps. Mais en fait, c'est plus qu'attendu. C'était la raison de vivre. On nous l'a promis, on nous a dit 40 000 fois, ne vous inquiétez pas, c'est normal que Overwatch 2, ça soit le même jeu pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, le PvE arrive, le PvE arrive. Ce n'est pas le même jeu, les skins ont très légèrement différé. Non, mais... Et ça ? C'est le pire, c'est que je me suis vraiment pris la tête avec des gens qui me défendaient mordicu parce que ce n'était pas le même jeu. Vraiment, pour moi, je sens que je vais me prendre des trucs dans les commentaires, mais pour moi, on atteint un niveau d'arnaque qui, à mes yeux, est similaire à celui de Star Citizen. Qui frôle l'illégal. Mais il est gratuit, le jeu. Il existe. Je ne sais pas, je n'y joue pas. Il fait des gros revenus, donc ça doit être vachement bien, quand même. Je n'ai pas eu ça, moi, je ne joue pas. Ça sent la magie bizarre. Je me dis, le jeu est gratos. Il n'est pas l'arnaque quand ton jeu, il est théoriquement, tu peux y jouer directement sur toutes les courses que tu veux. Mais d'arnaque, le fait est qu'ils nous promettent des choses pendant des années. Ah oui, ça les promets. Alors qu'en fait, ils savent très bien que leur moteur, leur netcode, il est incapable de gérer finalement un truc PVE parce que j'ai l'impression que c'est ça le problème. C'est un problème technique. Ça fait 5 ans qu'ils développent. Ça fait 5 ans qu'ils développent. C'est le game design, il était nul. Ils se sont bien rendus compte à un moment donné quand même. Ou alors, ils sont complètement délus. Un des deux. En plus, l'annonce en mode Damage Control, ils essayent de noyer de poissons avec du vieux contenu PVE. Avec un papier. Des missions toutes pourries en vrai dont tout le monde se fout. Désolé pour les devs mais franchement, tu essayais de faire passer la pilule avec ça quand juste derrière en fait, tu annonces que ton argument de vente numéro 1 finalement n'existe plus. Enfin, c'est... Argument de vente, argument en tout cas de jeu et de rétention. C'est maladroit. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie de la communauté aussi qui n'apprécie pas forcément Overwatch 2 en l'état et qui jouait en se disant que le PVE arrive et que ça valait le coup aussi de rester mine de rien. Moi, comme je te l'ai dit avant l'émission, j'ai très vite arrêté de jouer Overwatch 2 parce que c'était exactement le même jeu qu'Overwatch 1 et je me suis dit j'y retournerai en fait quand il y aura le mode solo et mine de rien, je comptais pas les jours sur mon calendrier, j'y pensais pas mais je me disais de temps en temps quand même, ça serait cool, ça sera cool et ça sera tellement cool que ça ne sera jamais. Après, d'un autre côté, je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il sorte un truc pourri mais au fait, à ce niveau-là, j'en ai juste plus rien à faire d'Overwatch. Comme Blizzard, en vrai, le truc, c'est que Blizzard avait de l'or entre les mains avec Overwatch et ils ont réussi à flinguer cette licence tellement vite et de manière tellement brillante même au niveau de l'eSport. La manière dont ils ont développé l'eSport sur ce jeu, c'est une catastrophe, c'est un cas d'école en fait de choses à ne pas faire. Entre ça, Heroes of the Storm, putain, l'eSport. En vrai, c'est déprimant parce qu'Overwatch aurait pu être quelque chose une super belle licence et ils ont réussi à la tanker en moins de 10 ans. C'est prodigieux. Non, puis on peut aussi parler de leur stratégie de damage control. Déjà, la grande interview de GameSpot, elle est incroyable parce qu'ils arrivent vraiment en sachant très bien qu'on va leur abattre les bâtons sur la tête. Donc, ils ont préparé ça très finement mais aussi le fameux fait qu'à chaque fois qu'ils ont une polémique, ils révèlent qu'un autre personnage est lesbien, gay, LGBT ou trans. Donc, ça, c'est très fort. C'est le dernier, Lifeweaver qui est le premier personnage pansexuel maintenant. Alors, bravo, je suis content pour tous mes pansexuels mais le fait est qu'il faudrait peut-être arrêter de les jeter dans le broyeur pour faire des contrefeux à chaque fois qu'ils se prennent une tôle en fait. Ce n'est pas du respect ça les garçons ? J'ai perdu tout espoir en Overwatch. J'ai perdu tout espoir en Blizzard. Il y a Diablo 4, d'accord, c'est cool. Moi, je n'ai pas d'espoir. Quand tu parles de zéro, tu rêves toujours à zéro. C'est ça. Bon, continuons à ce moment-là avec le carton qui était, oui, je pense prévisible de Zelda mais gros carton en très peu de temps. Des millions d'exemplaires vendus et la France avec un chiffre record en France. 500 000. C'est mieux Kifa, c'est mieux Call of, c'est mieux que… Il y a des news qui rendent le smile. J'ai pas un truc mais en fait, je m'en foutais. Avec des ouvertures de magasins nocturnes comme au bon vieux temps. C'est ça. C'était la nostalgie, c'est les émotions. C'est les émotions. C'est les employés qui ont dû travailler pendant la nuit, parce que faire une ouverture de Micromania à minuit, j'ai connu mieux comme condition de travail. On a combien de Switch en France ? 6-7 millions, je crois ? Non, c'est ça ? Aucune idée. Mignon ? Trop. Anti-Jintendo primaire au fond de la salle. Non, non, non. Je rigole, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'en 500 000, en si peu de temps, c'est plutôt prometteur sur les ventes de Zelda en France. Les voyants sont au vert. C'est une quantité vraiment colossale. Sans compter que le métacritique doit être passé à 97 maintenant. Il doit être revenu au chiffre béni du premier épisode. Donc, tous les métriques objectifs possibles sont extrêmement hauts, dont la note de GameCult. Et Arnuma a dit que la formule Breath of the Wild slash T-O-T-K TikTok sera la nouvelle formule de base pour Zelda dans les années à venir. Donc, il ne faudra pas s'attendre à une structure similaire à celle de Karina of Time. C'est ce qui a été utilisé dans Toilet Princess et les jeux qui suivent. Après, justement, elle l'a comparé au virage qu'avait opéré Ocarina of Time. Peut-être que ce ne sera pas exactement pareil parce qu'après Ocarina of Time, il y a aussi Wind Waker et Twilight Princess qui apportaient quand même des petits changements. Mais la structure, c'est la... À part Wind Waker qui bouge un peu, c'est machin, tu as des donjons, tu les fais dans cette or-là. Tu ne peux pas dire que dans les princesses, c'est Ocarina of Time non plus. Ça ne va pas être exactement pareil. On va avoir des nouveaux héros. Ils sont différents, mais gros, vraiment, la structure très linéaire. En tout cas, dans l'esprit, elle sera mise sur le côté. C'est le systémique et l'émergent qui devient une nouvelle marque de fabrique. C'est ce qui va maintenant faire toutes les chances de Zelda. On aime, on n'aime pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire ? De toute façon, les chiffres sont paroles. Et depuis, moi je voulais savoir, depuis ton test de la semaine dernière, je suppose que tu as passé encore quelques heures dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose à... La note est donc méritée et est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à la semaine dernière ? Non, non, rien de plus parce qu'après, les gens, il vaut mieux que les gens découvrent le jeu à leur rythme. Mais on se marre bien. Au fait, je suis content que le jeu soit sorti parce qu'il y a le tester au fait et ne pas pouvoir en parler et puis voir les gens le découvrir et commencer à faire des trucs marrants, torturer les Korogus dans une brochette, faire des bonhommes not safe for work avec un lance-flamme et même des gens qui découvrent des trucs de fou et puis l'autre truc vraiment trop bien. c'est quand tu vois des gens faire un sanctuaire de manière totalement différente que toi tu l'as fait et avoir la confirmation de ce que tu disais pendant tout le test. Ça, je suis sûr que j'aurais pu le faire d'une façon différente et effectivement, tu te rends compte avec toutes les vidéos sur Internet qu'il n'y a pas une mais il y en a 3, 5, 10 différentes et c'est merveilleux. J'y joue en ce moment et techniquement, c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire tenir parce que Breath of the Wild tournait de façon correcte même s'il y a des problèmes encore sur Switch, là, comme l'a dit comme le disait Alex, on est sur un niveau de faire rentrer un jeu aussi immense. T'as vu le non-chargement quand tu passes du ciel quand tu dis du ciel pour aller au soir ? Du coup, c'est un chargement un peu caché. Oui, mais il est très subtil. Tout est fait de façon... Même les temps de chargement quand tu rentres dans un sanctuaire tu as des écrans quand même mais ils sont assez courts je veux dire sur un hardware qui est maintenant en TD lui vient qui est vieux qui a bien besoin d'être... T'as dit quoi ? C'est un iPad en fait. Voilà, c'est une tablet qui a besoin d'être... C'est un chip mobile qui a besoin d'être renouvelé on le sait tous mais ce qu'ils ont fait c'est un tour de force qui est quand même assez incroyable. Même les 30 fps après j'ai la chance de jouer sur une OLED les 30 fps on les sent à peine quoi. Genre... Enfin, évidemment ce serait beaucoup mieux si on avait le double d'images par seconde mais on ne sent pas... Les contrôles sont faits de telle façon le link est... C'est agréable à contrôler qu'on ne sent pas finalement ce cap à 30 fps. Ce sont des magiciens. Ouais, des magiciens quand des magicards. C'est un truc de fou. Bref, j'ai envie d'y jouer là. C'est ça. Quand dans les critiques on dit pourquoi vous bâchez pas Tears of the Kingdom parce qu'il y a 30 fps alors que Redfall vous lui abattez la sainte âge sur la tronche. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Les promesses ne sont pas les mêmes. Le hardware n'est pas le même. Et la qualité intrinsèque du jeu n'est pas la même non plus. Désolé de le dire. Oui, et puis si c'était le seul problème les fps à la limite pourquoi pas. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles du patch 60 fps qui est... Je vous propose il paraît qu'il faut qu'on se dépêche. Donc on termine avec deux petites infos en bref. Amazon Game qui vient d'annoncer travailler sur un MMORPV. Il n'y a rien de plus à dire. Un MMO. On n'a pas eu de MMO sur le Seigneur des Anneaux depuis le Seigneur des Anneaux online. Et du coup, il lance un projet qui était en cours avec Tencent, c'est ça ? Lui, il ne se prend pas. Et voilà, il a été... Et il y a un nouveau larron pour s'en occuper. Mais c'est l'équipe de New World. Donc la question, c'est combien de cartes graphiques vont être assassinées cette fois ? Prenez les paris dans les commentaires. Dizaines, milliers, centaines. Donnez-nous la décimale. Voilà, et on termine avec Diovo qui voulait saluer l'arrivée de Trackmania sur nos consoles. Il faut aller faire une news. Je vous l'ai fait en speedrun. Un hommage à Trackmania. Sorti en 2020 sur PC. Déployable maintenant depuis le 15 mai sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Amazon Luna. Ce serait américain. Il est gratos comme le jeu de base. Crossplay, cross-progression. Il y a les formules standards 10 euros par mois et la formule Club 30 euros par an avec un nombre de fonctionnalités qui sont différentes. Mais il faut préciser qu'on ne peut pas concevoir des skins ni éditer les replays sur les consoles. Voilà, c'est tout. Merci Diogo Téléachat. Bon, de rien. C'est ma journée belle-heure aujourd'hui. Je fais un peu tout là.